Je veux le dire avec force, la France est à l'europort. Parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Inflation, c'est une prévaluation, restera en effet à un niveau élevé. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme... Mais c'est quoi ce discours ? C'est quoi ce pays ? Ce pays s'écroule, oui, je suis au bord du burn-out. Je n'ai pas besoin de vacances, mais je ne veux pas partir en France. Moi, j'ai besoin de retrouver mon insouciance. Alors je pars ailleurs. Tant pis pour toi Macron, je veux dépenser l'argent de Pôle emploi en Thaïlande. Oui, Thaïlande, pays de soleil, du sourire, de l'optimisme. Et je vais retrouver un peu de pouvoir d'achat aussi. J'en ai marre, je veux du pouvoir d'achat ! Et en Thaïlande, il y a moins de féministes végétariennes aux cheveux colorés. Et ça, c'est un bonus, à mon avis. Je sacrifie mon bilan carbone pour retrouver un peu de joie de vivre. Après une sympathique escale à Jeddah, nous arrivons enfin à Bangkok. Merci. 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 Bangkok, ville mythique. Quelle joie de revenir après trois ans de conneries de Covid. Là, je suis content. Il fait beau, il fait chaud. Je ne suis plus en situation de sobriété subie. C'est une ville chaotique, mais pleine d'énergie. Juste le fait de se prôner dans la rue est une aventure en soi. Par exemple, nous voici à Walompong, la gare de Bangkok. Enfin, il y en a une nouvelle maintenant, mais ce n'est pas le sujet. Juste en face de la gare, nous mangeâmes un délicieux pâtes Thaï avec mon camarade, arrosé d'une bière mousseuse à souhait, et nous sommes prêts à partir à l'aventure. Nous nous bagnodons, pas ferme, mais décidés, jusqu'à Chanathone, qui n'est qu'à quelques encladures de la gare. Il fait chaud, il y a beaucoup de circulation, mais c'est vraiment une joie au fond de mon cœur de marcher là. C'est beaucoup plus intéressant que de marcher en France, à mon avis. Et nous ne sommes pas loin de la rivière, je vais vous montrer. C'est si beau, cette rivière. Contempler cette rivière, ma porte calme et voluptée. Je me sens enfin détendu, j'ai pu oublier Macron. Et je vous ai même trouvé une église catholique, si vous voulez, vous professez. Dommage, l'intérieur était fermé. Après, retour à l'hôtel en mototaxi. Il est si facile de traverser Bangkok comme mototaxi, ça ne coûte que quelques euros, vous pouvez le faire via l'application Grab. J'adore, regarde, il se faufile. On va plus vite que tout le monde, c'est embouteillé, mais on se faufile. Vas-y ! Yes ! C'était trois, mais on y arrive. Oui. ... ... ... Ayant une légère gueule de bois, je décide d'aller me promener dans un parc et courir en même temps pour éliminer l'alcool que j'ai bu. Je vous emmène au parc de Benjakiti. J'adore ce parc pour courir. Il y a une piste. C'est vraiment trop bien. Très calme de journée. Il fait chaud. Les gens n'aiment pas la chaleur. On est parti en 17h. Ici, ça se remplit à fond. Et tout le monde court en rome. Il a récemment été agrandi et il est vraiment magnifique. C'est une bouffée de calme au cœur de la ville. Wow, guys. Look at this. Mais le meilleur parc de Bangkok, le voici, ce n'est pas Lumpini. C'est Swanlong Park Ramanain. Yes. Il est immense, mais pas facile à trouver. Mais si jamais vous y arrivez, vous allez être subjugué par ce parc. Là, vous pouvez allonger les kilomètres en courant. Il y a une pagode magique qui flotte et c'est magnifique. Je vous conseille Swanlong Raman Park. Très dur à trouver. Le Golden Mount est aussi un endroit paisible à gravir au cœur de Bangkok. C'est très sympa. On surplombe légèrement la ville. Je me sens rempli de calme et de sérénité ici. Et on l'appelle le Mont Doré parce qu'évidemment, au sommet, il y a quelque chose de doré qui pointe vers les cieux avec le drapeau qui flotte. My God. Quelle beauté. Hello. How are we going now? Golden Mount. It's finished now. We are going down. En une demi-heure à pied, vous pouvez rendre facilement au Grand Palais Royal de Bangkok. C'est là où nous allons. Avec de la chance, nous sommes tombés pile au moment où il y avait la visite d'idées gratuites qui est à 14h si jamais vous y allez. Très intéressant. On va passer au moment de la culture magnifique. On ne s'ennuie jamais à Bangkok. Aujourd'hui, nous allons faire du vélo dans un endroit spécial. Nous allons traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Cette île artificielle au cœur de Bangkok a été préservée des grands ensembles immobiliers. Et par conséquent, c'est très calme. C'est idéal pour une journée en vélo. la circulation est faible et c'est vraiment détente totale. Oui. On met un peu de tout. Sans un virage. L'île est traversé par ces petits chemins étroits. C'est vraiment très rigolo à prendre en vélo mais faites attention à ne pas tomber. J'adore. On ne peut pas faire des conversations en groupe. Merci. Le week-end ici, il y a un immense marché qui est vraiment génial à découvrir. Mais malheureusement, nous ne sommes pas le week-end donc c'est vide. Mais c'est quand même très intéressant de parcourir cet immense espace vide en vélo. Impression d'étrangeté. Où suis-je ? Où vais-je ? N'allez pas dans les Hauts-de-Sherbes, non ! It is raining. Mais à peu près, personne n'est ici. Ma copine Thaï ayant une voiture. Je vais maintenant vous montrer quelques temples un peu en dehors de Bangkok qui sont magnifiques et moins connus que les plus populaires. À peu près à une heure de Bangkok. Magnifique. Chaque temple Thaï a son rituel spécifique pour prier. En général, il faut coller des feuilles d'or sur la statue. Attention, ne pas toucher la statue directement, c'est mal vu. En tant que touriste, vous êtes bien sûr les bienvenus à faire tout cela. Observez les gens autour de vous pour comprendre la procédure. Voilà encore un autre temple magnifique. Vous aurez reconnu le dieu d'éléphant Ganesh. Cette entre-entre-la-particularité, c'est à la fois bouddhiste et hindouiste. Voilà. Là, c'est le grand serpent Naga. Très long. C'est magnifique au bord de la rivière. Il fait très chaud. Et là, c'est je ne sais pas qui. Mais il a plusieurs têtes et ça, c'est très bien. Alors là, nous sommes éloignés de Bangkok. Nous sommes à Sarabouri. C'est plus à 2-3 heures de Bangkok. Mais regardez ce magnifique temple. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est immense et très diversifié. Accrochez-vous pour la suite. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Toujours les feuilles d'oracolées, mais ce n'est pas si facile. Regardez, attention, sa feuille d'or s'envole. Oh là là, il est foutu, il est foutu. Il va aller dans l'enfer bouddhiste. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aime pas forcément cet endroit. Mais vu que mon pote n'y est jamais allé, je vais lui montrer Pattaya. Pattaya, la légende, le mythe. Oui. Allons-y. Divary Hotel Pattaya. Mais l'avantage de Pattaya, c'est qu'il y a tellement d'hôtels, c'est tellement touristique, qu'il est possible de trouver des excellents prix pour pas cher. Il est vieux. Il est mieux avec le sol. Septembre, il y a vraiment de magnifiques affaires à faire niveau prix. Regardez, c'est magnifique. La plage est déserte, c'est très calme. Je suis content. Regardez cette magnifique piscine qui scintille. je suis bouche bée et il n'y a personne, la piscine est à moi. Je vais boire une bière et rentrer délicatement dans l'eau chaude, me délasser. Regardez, il n'y a pas d'équivalent en France. Ça coûterait 200 euros la nuit en France, ça. Bon, c'est un peu brut comme construction. C'est un peu brut et après le repas, petit tour obligé par la fameuse Walking Street. Welcome to Pattaya. Pattaya, ce n'est pas seulement la vie nocturne. Il y a aussi la plage, la mer. Mais comme vous pouvez le constater, l'eau n'est pas vraiment turquoise comme dans les plages du sud. C'est quand même sympa de marcher le long de cette immense plage. Il n'y a que moyen de se baigner, vous voyez, mais il y a beaucoup de bateaux. Et ouais, c'est pas ouf, je dirais, mais bon, pour quelques jours, ça peut le faire. Mais ne passez pas vos deux semaines ici si vous voulez de la jolie plage. C'est ainsi que s'achève cette première semaine et cette vidéo. Cette première semaine a vraiment été géniale. Nous avons vu beaucoup de choses, on s'est promenés et enfin, la joie de vivre et rentrer en moi. Je suis si content, regardez ça. J'ai oublié tous mes problèmes, j'ai pas envie de repartir, je sens que ces vacances vont être trop courtes. C'est vraiment un autre univers que la France. Je n'en regrette pas d'être venu, même si c'est un peu la saison des pluies, ça vaut le coup. A bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada